Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du guide Varian. Varian, un personnage un petit peu particulier puisque c'est un personnage multiclasse. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut tout simplement être dans plusieurs catégories. Alors attention à ne pas confondre par exemple avec du Karazim, etc. Varian, à l'heure actuelle, est le seul véritable multiclasse, donc tank, assassin DPS ou assassin Burst. En l'occurrence, on fera sur cette vidéo, ça sera principalement l'aspect tank qui sera mis à l'honneur. Et en plus de ça, on en profitera pour parler un petit peu de toutes les compétences de Varian. On va tout simplement faire trois guides sur Varian, trois guides vidéo, dans le guide principal. Donc celui-ci, on va faire tank et toutes les capacités générales. Comme ça, ça permettra d'avoir un guide un peu plus concis pour le guide DPS et Burst. Donc avant de regarder Burst, DPS, bien sûr, celui-ci sera important. Donc, pour commencer, Varian a un passif, la frappe héroïque. Toutes les 18 secondes, la prochaine attaque de base de Varian inflige 125 points de dégâts de capacité supplémentaire. Les attaques de base réduisent le temps de recharge de frappe héroïque de deux secondes. Donc en gros, vous faites des autos. Plus vous mettez d'autos, plus ça réduit le temps de recharge de la frappe héroïque. Et c'est des gros dégâts magiques plutôt intéressants. Donc Varian, déjà un petit peu son rôle dans l'ensemble, c'est un corps à corps qui peut être soit utilisé en solo tank, si vous jouez bien sûr en tank, sinon elle va être plutôt en front lane, soit assassin DPS, donc en triple corps à corps ou en double corps à corps, qui peut solo lane également. Donc après en tank, c'est pas vraiment le top de solo lane avec, mais il peut le faire. L'idéal, c'est quand même de rentrer dedans, c'est un personnage assez agressif qui impose un petit peu le tempo à son équipe. Tu rentres dedans, t'agresses quelqu'un, tu proposes le focus à ton équipe, tu dis tiens, hop, lui, on y va, on le chope, on le défonce. Donc ça marche très bien. Il est assez tanki mine de rien, et il va surtout être récupéré pour la provocation, on verra par la suite. Le A, alors ça c'est super intéressant avec le rework, il a subi un petit changement le Croc du Lion. Donc temps de recharge 8 secondes, projette une onde de choc, donc on lance, il y a un trait en fait, vous envoyez un trait avec votre épée, qui inflige des dégâts, et en plus de ça, ça ralentit les ennemis de 35% pendant 1,5 secondes. Chaque ennemi touché rend à Avarianne 35 points de vie, donc ennemi, il faut bien comprendre, ennemi c'est tous les ennemis, pas les héros. Chaque héros touché lui rend 140, donc en gros, si vous le faites sur des sbires, par exemple, vous touchez toute une vague de sbires, c'est 35,7, puisque ça va être toute une vague de sbires. Et si jamais vous touchez un héros en plus, boum, 140, donc ça donne une énorme sustain à Avarianne. C'est le principal attrait du rework Avarianne. Parade, la parade, donc le Z, qui vous permet de parer, donc ça coûte 20 points de mana, vous avez le temps de recharge, donc 10 secondes, mais vous avez deux charges, donc par toutes les attaques subies pendant 1,25 secondes, résultant leur dégâts de 100%. Donc en gros, si on vous attaque avec des auto-attaques, vous allez pouvoir les parer, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La charge, qui est le seul gap closer Avarianne, donc le seul outil de mobilité pour attraper quelqu'un, pour aller sur quelqu'un, qui vous permet de vous rapprocher de l'ennemi, gap closer, ça vous permet de charger l'ennemi, ça inflige des petits dégâts, et ça ralentit de 75% pendant une seconde, donc c'est un énorme slow, mais très rapide. C'est vraiment mon slow d'un coup, et hop, ensuite, le mec peut repartir. Donc évidemment, l'idéal, c'est de charger quelqu'un, et ensuite d'appliquer le croc du lion pour que l'ennemi soit ralenti en permanence. Ce qui est important avec Avarianne, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est vraiment un personnage qui peut un peu souffrir de mobilité, et à côté de ça, il faut qu'on parle un petit peu de son scaling, puisque c'est un personnage qui, du niveau 1 au 4, maintenant, est très fragile, a plus beaucoup de PV, en late game, son scaling n'est pas si incroyable que ça, par contre, du 4 au 10, c'est vrai qu'il gagne en statistiques par rapport à l'ancien Avarianne. Donc, le taunt, la provocation, ça coûte 20 points de mana, ça cesse de secondes de temps de recharge, je pense que ce sera nerf, à l'avenir, je pense que ce sera nerf. Ça réduit le héros ciblé au silence, et ça l'oblige à attaquer Avarianne. Donc, en gros, vous mettez la provocation, l'ennemi ne peut pas lancer de sort, et il est obligé de vous attaquer. Vous l'obligez à vous attaquer. Et c'est super intéressant, parce que contre des personnages à forte mobilité, comme Tracer, Genji, ce qu'ils aiment, c'est plutôt pouvoir se mouvoir, pouvoir bouger très facilement. Avarianne, il chope un mec, il le crucifie sur place, en fait. L'autre intérêt de la provocation, sur des distances, ça vous permet de bloquer la distance sur place. Sur les corps à corps, ça peut avoir deux utilités. Soit vous bloquez un corps à corps, par exemple, vous chopez un Grimain qui est en Wargun, bon, le Wargun, enfin, Grimain est obligé de vous attaquer. Mais avec la provocation, comme il vous force à attaquer, contre des auto-attaqueurs, enfin, contre des corps à corps, pardon, ce qui peut être très intéressant, c'est de taunter le mec et de repartir votre équipe. Le corps à corps va vous suivre. Mais ça, ça ne marchera pas avec les distances. Donc, adaptez-vous, bien entendu, en conséquence. On a la... Alors, au passage, je n'en ai pas parlé. Les effets passifs, ça vous donne 15 points d'armure, et ça augmente votre maximum de PV et de régénération de 30%. Donc, c'est plutôt intéressant, 30% de maximum de PV. C'est cool, c'est plutôt cool. Ça vous donne énormément de tankiness. À côté de ça, on a la frappe du Colosse. Donc, le côté Burst, le côté Bruiser, enfin, le côté vraiment, on rentre dedans et on détruit quelqu'un. Frappe l'ennemi ciblée lui inflige 160 points de dégâts et diminue son armure de 20 points pendant 3 secondes, lui faisant subir 20% de dégâts supplémentaires. Donc, vous appliquez une vulnérabilité à l'adversaire, vulnérabilité, donc 20% de dégâts supplémentaires, plus le Croc du Lion, plus la frappe Euric, le mec prend très, très cher. Les auto-attaques font plus mal aussi, bien sûr. Donc, l'effet passif, ça augmente les dégâts d'attaque de base de 100%, donc ça double les dégâts d'auto-attaque de Varian. Et par contre, ça réduit le maximum de points de vie de 10%. Donc, vous êtes un petit peu plus fragiles. Attention, Varian, à l'heure actuelle, elle est très fragile, donc réduire son maximum de points de vie de 10%, c'est dangereux. C'est dangereux, mais ça peut vous permettre de tuer tout le monde, tout simplement. Lame jumelle de Führer, ce qu'on appelle la Twin Blade. Les Twin Blade, c'est donc les lames jumelles, ça vous permet en fait à vos attaques de base de réduire le temps de recharge du frappe Euric de 9 secondes et ça augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 2 secondes après avoir auto-attaqué. Donc, auto-attaqué vous donne de la mousse-pit, ça vous permet de courir très, très vite et de pouvoir améliorer votre hit and run. Et frappe Euric, 9 secondes par auto, en gros, vous faites 2 auto-attaques, vous avez de nouveau la frappe Euric. En gros, c'est 2 auto-attaques, la 3ème fera un critique. C'est quand même plutôt intéressant. L'effet passif, ça augmente la vitesse d'attaque de 100%, donc vous doublez votre vitesse d'attaque. Par contre, ça réduit les dégâts d'attaque de base de 20%. Le passif est un peu dur, peut-être que ce sera up ça, parce que c'est vrai qu'après, vous tapez très, très vite, donc ça se comprend, mais ça réduit quand même considérablement vos dégâts d'attaque. À côté de ça, les talents. Alors, on va partir sur une optique où j'explique un petit peu tous les talents, mais pour Varian, on restera bien sûr dans un guide plutôt tank, malgré tout. Donc, Varian, la gueule de lion. En gueule de lion, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une augmentation des dégâts de Kuspel du Croc de lion, donc vous faites plus de bursts, augmente de 4 points jusqu'à un maximum de 120. Les dégâts de Croc de lion, chaque fois qu'elle touche un héros, donc vous augmentez petit à petit les dégâts du Croc de lion. 120 maximum de dégâts, vous êtes à 150 de base, donc vous doublez quasiment les dégâts du Gueule de lion, qui, je le rappelle, peuvent toucher plusieurs ennemis. Ça, c'est le principe. Après, attention, ce n'est pas parce que vous faites plus de dégâts que vous avez plus de sustain. La sustain est indépendante des dégâts. Ce n'est pas en pourcentage de dégâts que vous infligez. Du coup, une fois 30 héros touchés, la récompense, ça porte le ralentissement du Croc de lion à 50% et ça a duré à 2 secondes. 50% de slow pendant 2 secondes, c'est très très long. C'est très très long. Donc, pour attraper des mecs, c'est cool. Pour sauver vos potes, c'est cool. C'est donc très fort, que ce soit en build burst ou en build tank. En build tank, personnellement, c'est mon niveau 1 préféré puisque en tank, en fait, ça permet d'améliorer le peeling et en même temps, quand je chope un mec, vraiment, je burst quelqu'un aussi à côté. Donc, moi, j'adore vraiment ce talent en tank parce que même aussi, ça améliore un peu le wave clear de Varian pour s'occuper des sbires. Il peut justement améliorer le burst contre un ennemi et les 50% de slow, c'est très très fort. Le mec passe d'un slow de 75% avec la charge à un slow de 50%. Donc, c'est plutôt très très fort. Et 2 secondes de durée, ça fait quasiment 3 secondes où le mec, il ne bouge pas. Donc, c'est quand même vachement intéressant. À côté de ça, la gueule de lion peut être utilisé dans une optique burst avec, bien sûr, frappe du colosse, on chope le mec, frappe du colosse, ça augmente les dégâts du croc de lion de 20%. Donc, ça augmente les dégâts de la gueule de lion de 20% aussi. Et en plus, comme le mec ne bouge pas, vous mettez des grosses tatanes derrière et comme vous mettez des grosses tatanes et que la frappe du colosse augmente de 100% les dégâts et qu'il a toujours la vulnérabilité, c'est toujours intéressant, bien entendu. À côté de ça, la fulgurance, la fulgurance qui est plutôt sur une approche tank, build tank, puisque la fulgurance, quand parade bloque l'attaque de base d'un héros, ça annule le temps de recharge de la frappe héroïque. Donc, un petit peu comme un twin blade, ça réduit instantanément le temps de recharge de la frappe héroïque. Donc, en gros, vous êtes sous parade, vous ne faites que des frappes héroïques. C'est super intéressant, bien entendu. Le truc, donc, en plus de ça, les dégâts de la frappe héroïque sont augmentés de 30%. Le petit hic, c'est qu'en tank, vous tapez relativement lentement, vous n'avez pas les dégâts bonus de dégâts d'auto-attaque. Donc, très souvent, comment faire proc la fulgurance vraiment de manière efficace, ça va être de taunt l'ennemi et de parer justement pendant que vous avez taunt l'ennemi. Le problème, c'est que maintenant, vous n'avez pas des milliards de charges de parade, donc ça peut être une prise de risque. Mais par exemple, Breeze adore la fulgurance en rien, il le joue super bien, puisqu'il chope un mec, il appuie sur parade pendant le taunt, le mec, pendant le taunt, en fait, tape et il parade. À ce moment-là, il met trois gros coups de frapper héroïque et il fait très très mal. Ça peut être l'idée. Par exemple, Sain, le joueur coréen de Tempest, lui prend beaucoup plus gueule de lion dans l'idée de protéger et d'améliorer un peu le burst direct de l'ennemi. La fulgurance, c'est du burst, mais lissé, on va dire, du burst sur 2-3 secondes. Gueule de lion, c'est vraiment un burst instant. Et en plus, c'est l'amélioration du contrôle. Et enfin, donc, plutôt en build de tank, celui-là. Et enfin, la quête du roi qui va marcher dans les 3 spés, quête du roi, donc toucher 50 héros avec des attaques de base va vous donner des dégâts. En fait, accomplir une quête augmente les dégâts des attaques de base de 10 points. Terminer les 3 quêtes augmente les dégâts des attaques de base de 45 points supplémentaires. Donc, chaque quête augmente de 10 points. Donc, vous avez déjà au maximum 30 points de dégâts d'auto-attaque qui vont s'additionner aux 45 de dégâts de base. Donc, c'est plutôt intéressant. 30 plus 45, évidemment, c'est pas mal. A côté de ça, donc, toucher 50 héros avec des attaques de base, ça, c'est assez facile à faire. Collecter 20 globes de régénération, ça va, c'est pas trop long. Ça dépend des cartes, bien sûr, mais c'est pas trop long. Et contribuer à faire 5 victimes, ça, ça peut être un peu plus délicat. 5 victimes, après, les assists sont assez faciles à avoir dans HOTS, mais il faut être juste à côté d'un kill. Mais bon, voilà, ça peut se faire relativement vite. C'est évidemment le niveau 1 du Twin Blade par excellence, puisque Twin Blade, vous allez augmenter vos dégâts d'auto-attaque de base, vous tapez très vite, donc vous profitez énormément. Mais n'oubliez pas que, même en tank, c'est tout à fait prenable, considérable. Vous faites des dégâts supplémentaires, pourquoi pas ? Et à côté de ça, c'est surtout en Colossus aussi, enfin, en Twin Blade, en premier lieu, Colossus aussi, parce que Colossus, ça augmente de 100% les dégâts d'auto-attaque de base. Donc, Twin Blade augmente les dégâts d'auto-attaque, vous doublez, en fait, le gain, donc c'est toujours très intéressant. Et en tank, c'est tout à fait considérable aussi. En tank, personnellement, qui est tout à fait prenable. Niveau 4, donc évidemment, c'est le choix de votre ultime, donc là, on partira plutôt sur un tonne vu qu'on est en build tank, même si je vais tout expliquer. Niveau 7, alors niveau 7, 3 super talents, 3 super talents, je le redis, 3 super talents, il n'y en a pas un qui est nul, les 3 sont bien. On va commencer par le second souffle, qui fonctionne, quel que soit votre build. Le second souffle, les attaques de base, rendent 1% du maximum de points de vie de Varian. Attention à ne pas confondre, ce ne sont pas des attaques vampiriques ou quelque chose que ce soit, ce ne sont pas des auto-attaques qui vous soignent en fonction des dégâts. Quand vous avez 99% de vos PV, quand vous tapez, c'est à la hauteur de vos maximum de PV. N'oublions pas que c'est allant après un léger nerf puisque Varian a moins de PV qu'avant. Le truc, c'est que si les points de vie sont à faire à 50%, Varian récupère également de 50% des dégâts infligés sous forme de vie, sous forme de points de vie. Donc, si vous êtes en dessous de 50% de PV, notamment en Twin Blade, là, ça va être très intéressant parce que vos auto-attaques vont, par contre, cette fois, plus vous faites mal avec vos auto, plus vous allez vous soigner. Donc, le second souffle va devenir très intéressant, bien entendu, en Twin Blade et en Colossus si vous êtes en dessous de 50% de vos PV. Alors qu'en tank, le second souffle fonctionne tout le temps puisque vous avez beaucoup de PV. Donc, second souffle, ça marche tout le temps. Ça qui est très intéressant, second souffle, ça fonctionne vraiment tout le temps. Un autre talent qui est très bon, c'est le cœur de lion. Je rappelle que, de base, le cœur de lion, le croc de lion, pardon, ça se sustaine. Mais le cœur de lion augmente encore plus la sustain générée par le cœur de lion. Augmente de 50% les points de vie rendus par Croc de lion quand elle frappe des héros. Attention quand même, le second souffle et livreuse de la victoire fonctionnent en PVE, le cœur de lion ne fonctionne qu'en PVP. Le cœur de lion, du coup, ça améliore le 140. Du coup, il faut être 140 plus 70 de points de vie volés sur des héros. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça vous monte à 210 points de vie au niveau zéro. Donc, c'est cool, ça fait une grosse sustain. mais l'intérêt, c'est que le second souffle fonctionne tout le temps. Vous faites des boss, vous êtes sur un boss, vous êtes sur un fort ennemi, vous êtes sur des sbires, vous êtes sur des héros. Le second souffle, proc. Le cœur de lion, ça ne provoque qu'en PVP. Enfin, l'ivresse de la victoire qui est très intéressant mais sur des petites maps, on va dire, puisque l'ivresse de la victoire, toutes les 30 secondes, la prochaine attaque de base de Varian lui rend 350 points de vie. Chaque mort de serviteur ou de monstre adverse, les monstres adverses, donc c'est des squelettes par exemple de Sanctuaires Infernaux ou de Minanté, réduit le temps de recharge de 10 secondes. Donc, en gros, 3 sbires, boum, vous pouvez de nouveau utiliser l'ivresse de la victoire. Donc, l'ivresse de la victoire, évidemment, est très intéressant sur des petites cartes, Spider Queen, Tombe de l'arène araignée, des cartes un petit peu comme le niveau 4 de Guldan, le Lifetap sur les sbires, c'est-à-dire que quand vous pouvez taper dans des vagues de sbires ou sur les objectifs de récolte, oui, l'ivresse de la victoire va très bien fonctionner. Sur Minanté, ça peut être très fort. Sur Sanctuaires Infernaux, ça peut être très fort. Sur Tombe de l'arène araignée, c'est probablement le meilleur talent. Donc, c'est vraiment, il est vraiment très très bon ce talent, mais il y a des maps sur lesquelles il ne sert à rien. Si vous êtes sur Valmody ou Raxi, vous allez rarement vous fight dans les sbires. Du coup, l'ivresse de la victoire, pas terrible. Donc voilà, c'est à vous de choisir vraiment entre les 3. Le second souffle étant le plus générique, mais les 3 sont vraiment bien. Niveau 10, alors, ce ne sont pas des ultimes. Je rappelle que Varian a sa spécificité, c'est d'avoir ses ultimes au niveau 4. Donc niveau 10, Varian, des petits changements puisque vous avez le mur protecteur, donc l'ancienne parade 4, puisque les niveaux 4 maintenant sont niveau 10. Donc l'ancienne parade 4 de Varian, le mur protecteur qui lui confère protection, qui bloque tous les dégâts subis tant qu'elle dure, réduit aussi le temps de recharge de 5 secondes et le nombre maximum de charge de 1. Je rappelle qu'à la base, vous avez 2 charges de parade, mais 10 secondes de temps de recharge. Là, l'idée, c'est que vous avez une seule charge de parade, mais une parade améliorée puisque normalement, la parade ne fonctionne que sur les auto-attaques. ça fonctionne sur tout. Vous prenez un burst Jaina, vous mettez le Z, hop, vous n'avez rien pris. Donc ça peut être très très fort, bien sûr. Donc l'idéal, c'est que le mur protecteur va être intéressant contre beaucoup de bursts ennemis. Sinon, pas très intéressant puisque vous perdez des charges de parade. Donc c'est vraiment important, c'est l'idée vraiment anti-burst. S'il y a du burst, la Jaina, des trucs qui peuvent vraiment one-shot, qui peuvent faire très très mal, oui, là le mur protecteur va être intéressant. Sinon, de manière générale, s'il n'y a pas de burst ennemis, le porte-guerre, ça réduit le temps de recharge de la charge de 8 secondes, abaisse son coup en mana de 45 à 22 pour voir mieux la spam et permet à la compétence d'être lancé sur les héros alliés. Donc c'est un peu une espèce d'ami ou ennemi de Varian qui est très intéressant pour tout le temps coller à l'adversaire. Je rappelle que c'est 12 secondes de temps de recharge, maintenant ça veut dire qu'il y a 4 secondes de CD. Donc 4 secondes, le temps de sauter avec le E, vous pouvez tout le temps être sous E. Et il n'y a même pas de problème de mana vore puisque ça baisse le coup en mana. Donc c'est vraiment très très intéressant le porte-guerre. Mais bon voilà, s'il n'y a pas de burst, porte-guerre, s'il y a du burst, mur protecteur. Il faut raisonner un petit peu comme ça. Niveau 13, du côté de Varian, encore 3 talents très bons et tous situationnels. On va commencer par la frappe mortelle qui fonctionne très très souvent puisque ça réduit les soins reçus par l'ennemi. Donc il y a souvent un healer dans l'équipe ennemie et ça réduit même les heals d'un adversaire. la frappe mortelle, elle se soigne moins et que ça trombe. Donc c'est toujours très intéressant. Ça réduit les soins. C'est toujours cool. C'est toujours cool contre beaucoup de sustain. À côté de ça, on a le mastodonte qui augmente les dégâts de charge donc équivalent à 4% du maximum de points de vie ennemis. Donc le E, en plus de faire des dégâts classiques, va augmenter les dégâts en maximum de PV. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est que si vous êtes parti porte-guerre, toutes les quasiment 3-4 secondes, vous pouvez faire proc à un mastodonte. Donc c'est quand même assez intéressant. Attention quand même, ça veut dire que vous êtes vraiment dans une approche un peu plus DPS ou utilitaire, je dirais. Enfin, non, plus DPS ici. Plus DPS, donc on peut le voir en tank, bien entendu, un porte-guerre plus mastodonte mais dans ce cas, vous êtes quasiment obligé de prendre Ironforge au 16 pour avoir la tankiness parce que sinon, vous allez être quand même assez fragiles avec Varian. Attention, vous n'avez pas tant de PV que ça avec Varian maintenant et vous n'avez plus cette parade au 10 donc si vous êtes parti porte-guerre, donc attention, vous pouvez vous faire focus. Donc, niveau 13, ce qu'on aime bien, c'est frappe portelle car ça marche tout le temps, l'antile. Après, dernièrement, il y a beaucoup de personnages avec des boucliers, Tassadar, Kerigan, Anubarak, Johanna et dernièrement Phoenix. Phoenix, ça marche sur Phoenix, bien sûr, le lancer fracassant. Donc, le temps de recharge de 30 secondes, lance une épée qui inflige 50 points de dégâts au héros ciblé et jusqu'à 1400 points de dégâts supplémentaires à ses boucliers. Vous pouvez anéantir un shield de Phoenix quasiment instantanément et les attaques de base portées au héros infléchent jusqu'à 200% de dégâts physiques supplémentaires au bouclier. Donc, de base, vos auto-attaques feront plus de dégâts au bouclier et en plus, vous avez un anti-énorme shield contre un personnage. Donc, si par exemple, vous êtes contre une Kerigan, son passif ne procrase jamais. Si vous êtes contre un Phoenix, l'idée, ça va être de péter avec le lancer fracassant, ça va être de péter le bouclier et en plus de ça, quand vous allez taper, même s'il se sustain son bouclier, vos auto-attaques vont le réduire à néant tout le temps. Donc, c'est un effet qui marche tout le temps et qui a une super activation. Donc, très très fort contre les boucliers mais situationnel, tout le monde n'a pas de bouclier. Contre une Johanna, par exemple, très fort. La galvanisation, elle est insensible tant qu'elle a le bouclier. Vous détruisez le bouclier, elle n'est plus insensible. Niveau 16. Niveau 16, la bannière générique, c'est la bannière d'Ironforge, évidemment. 45 de temps de recharge pour toutes les bannières. Ce qui est intéressant, c'est que la bannière que vous plantez au sol confère 20 points d'armure aux héros alliés proches, vous y compris, bien sûr, et réduisant les dégâts de 20%. C'est une armure de la protection. Ce qui est intéressant, c'est que la bannière d'Ironforge va vous donner 20 d'armure, donc cumulée avec la provocation, ça vous monte à 35 d'armure, mine de rien, sur Varian, donc c'est plutôt pas mal. Et pour vos potes, ça peut protéger dans tous les moments. Alors, vous pouvez la poser, ça peut aussi servir de ward. Par exemple, vous êtes dans un teamfight, vous n'êtes pas loin d'un fourré, vous pouvez poser la bannière dans le fourré, ça va vous donner la vision sur le fourré, et en plus de ça, les adversaires ne verront pas la bannière. Et vos potes seront au milieu de la bannière et profiteront de l'effet. Ça peut servir aussi pour encaisser les coups de fort. Vous êtes en train de faire un call boss ou un call fort, vous êtes en train de chercher à prendre le T2, il n'y a pas de sbire, vous posez la bannière, ça va vous donner de l'armure, le fort va récupérer l'aggro sur la bannière, ça peut vous permettre de taper. Après, dans l'idéal, c'est plutôt de protéger d'anti-burst. En gros, vous partez dans un teamfight, vous posez une bannière à côté, attention à ne pas la mettre vraiment sur vous, parce que si jamais il y a des AOE, ça va détruire la bannière, donc mettez-la un petit peu à distance quand même et ça va vous permettre de vous sauver la vie et de sauver la vie de vos copains. De toute façon, il y a une vidéo qui arrive de démonstration de Variant Tank, je peux vous garantir que l'Ironforge, c'est super important. À côté de ça, on a la bannière de Dalaran qui peut très... Alors, la bannière d'Ironforge marche, bien entendu, dans toute l'ESP, j'en ai pas parlé, mais là, toute l'ESP fonctionne. Bien sûr, ça c'est pour toute l'ESP. Là, pareil, toute l'ESP, mais Dalaran, donc Ironforge, ça marche sur toute l'ESP, Dalaran, ça va très bien fonctionner. Au passage, Ironforge fonctionne très très bien si vous êtes parti sur le second souffle parce que si vous êtes en dessous de 50% de vos PV, vous allez encore plus de soigner avec vos auto-attaques et l'armure peut vous aider justement à encaisser même quand vous êtes en dessous de 50% de PV et du coup, normalement, dans une situation délicate. Dalaran, Dalaran qui va fonctionner que ce soit en tank et en colossus. En Twinblade, on évite Dalaran. Même en Twinblade, ça peut fonctionner parce que vous avez quand même beaucoup de dégâts magiques et même vous jouez sur la frappe héroïque donc vous augmentez les dégâts de la frappe héroïque. Parce que je rappelle que Dalaran, ça plante une bannière qui augmente la puissance de capacité des héros alliés proches et vous y compris de 20%. Donc Dalaran, ça augmente les dégâts du Colossus, ça augmente les dégâts du Cuspel, Cro de Lion, donc si vous êtes parti au niveau 1, gueule de Lion fait plus mal. Niveau 4, frappe du Colosse fait plus mal et ça augmente aussi les dégâts de la frappe héroïque de Fulgurance, bien entendu. Donc ça fait des dégâts supplémentaires. Ce qui est intéressant en tant que, pourquoi on la considère ? En tant qu'on la considère si par exemple vous êtes sur une compo One-Shot à base de Greyman Leeming genre Varian arrive, taunt un mec, Greyman Leeming balance tout, la bannière de Dalaran peut permettre d'aider le One-Shot justement, augmente les dégâts de vos carries qui ont plutôt du Burst. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin la bannière de Stormwind que je trouve vraiment en dessous, ça plante une bannière qui augmente la vitesse de déplacement des héros alliés proches de 25%. En fait le problème c'est la bannière de Stormwind le gros souci c'est que dès que vous sortez du radius de la bannière l'effet ne progge plus. Et ça je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait il faudrait que l'effet dure même après être sorti de la bannière parce que en fait le problème c'est que la bannière de Stormwind elle a le même radius qu'Ironforge et Dalaran et du coup quand tu sors de l'air d'effet de la bannière ça marche plus. Donc la moussepeed bon je trouve ça pas forcément dingue surtout qu'elle a pris un nerf passif avec l'arrivée de porte-guerre qui vous permet d'avoir encore plus de mobilité donc vous avez encore moins besoin de Stormwind mais ça peut vous aider vraiment pour esquiver des trucs mais honnêtement je pense qu'il devrait la repenser soit augmenter le radius de la zone d'effet soit ça procure toujours un buff par exemple de 2 secondes qui se... tant que vous êtes dans la zone d'effet ça proc tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps comme une espèce de Pogote vous savez qui fait des stun 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 bah là en l'occurrence ça marche pareil et quand vous sortez de l'air d'effet vous profitez encore un petit peu du bonus parce que j'ai vraiment du mal avec le fonctionnement de Stormwind. Niveau 20 alors bien sûr vous avez les améliorations d'ultime mais on va commencer par le talent le plus générique quel que soit les SP encore une fois Tanks, Colossus ou Twinblades Gloire à l'Alliance qui va augmenter la régénération des points de vie héros alliés de 50% ainsi que tous les soins reçus donc c'est très fort parce que votre régène passive donc la régène de vos PV classiques va être augmenté de 50% donc c'est plutôt intéressant et en plus de ça ça augmente tous les soins donc tous les soins de Varian donc ça augmente les soins qu'il se fait avec le Croc de Lion et les soins qu'il se fait avec les niveaux 7 que ce soit Ivras de Victoire second souffle au coeur de Lion donc c'est super intéressant bien entendu et à côté de ça ça en plus réduit le temps de recharge des bannières donc c'est quand même super fort donc les bannières dès que vous avez posé une bannière maintenant par exemple Ironforge vous posez la bannière d'Ironforge vous avez 20 d'armure ça augmente tous les soins reçus pendant ce temps pour tous les alliés vous et tous les alliés dans la zone d'effet donc c'est super intéressant vous êtes avec un Léoric par exemple qui va avoir énormément de régène et bien il va profiter de la sustain supplémentaire que la Gloire à l'Alliance donne donc c'est super intéressant bien entendu ça marche avec tout un Régar sa guérison ancestrale elle va faire encore plus mal enfin elle va encore plus soigner enfin c'est vraiment super fort et même la régène passive donc ça c'est super intéressant et en plus de ça au lieu d'avoir 45 secondes de temps de recharge sur la bannière vous n'en avez plus que 25 sachant que ça dure 12 secondes en termes de CD effectif c'est quand même du très très bon c'est une quinzaine de secondes donc c'est quand même vraiment bon à côté de ça vous avez le Cri Démoralisant mon ancienne vidéo de Varian qui date maintenant j'avais évoqué le fait que le Cri Démoralisant était un peu trop faible le Rework là puisqu'on est passé de 20% pendant 5 secondes à 40% de debuff donc ça réduit les dégâts infligés par tous les ennemis autour de vous pendant 5 secondes et de 40% c'est quand même très fort temps de recharge 25 secondes donc comme ça dure 5 secondes 20 secondes de CD effectif véritable durée de 20 secondes quand l'effet se termine vous n'avez plus que 20 secondes avant de le réavoir c'est ce qu'on appelle CD effectif donc le Cri Démoralisant est super intéressant aussi pour debuff vraiment les adversaires personnellement je suis fan du Gloire à l'Alliance mais je trouve beaucoup trop fort ce niveau 20 mais celui-là est vraiment très intéressant maintenant à côté de ça nous avons le Taunt amélioré donc en tant que le Taunt amélioré est situationnel mais peut être considéré chaque attaque de base d'un héros subit réduit le temps de recharge de la provocation de 1 seconde en gros si vous mettez des Taunt sur du La Tracer de la Zarya du Tassadar du Ticus par exemple ou même du Lucio ce qui est très intéressant c'est que comme ils ont des auto-attaques très rapides très très rapides chaque auto-attaque réduisant de 1 seconde le temps de recharge c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir avoir votre provoc au lieu d'avoir 16 secondes de temps de recharge vous pouvez passer à 8 secondes de temps de recharge facilement donc c'est quasiment comme si vous aviez 50% de temps de recharge contre des héros un peu plus classiques la vigilance perd vraiment beaucoup de value après vous pouvez tomber du coup à 13 12 secondes de temps de recharge ce qui est déjà bien mais à éviter c'est plutôt vraiment contre des Ticus des Tracers des trucs comme ça où ça va très très bien fonctionner ensuite en Colossus nous avons le Maître d'Armes le Maître d'Armes qui en Colossus est très très fort puisque ça vous donne ça frappe du Colosse affecte tous les ennemis proches de la cible alors le radius est vraiment très faible par contre mais si vous touchez par exemple je sais pas moi une Johanna et juste à côté vraiment on est en double front lane il y a un Blaze par exemple boum ça touche les deux donc la vulnérabilité touche les deux et les dégâts touchent les deux aussi en plus de ça ça réduit le temps de recharge de 10 secondes le Colossus ayant 20 secondes de temps de recharge ça vous donne 10 secondes de temps de recharge sur le frappe du Colosse ça vous permet de le lancer 2 à 3 fois en teamfight c'est quand même pas mal du tout et puis c'est toujours un dash pour Varian je rappelle que la frappe du Colosse c'est que vous sautez sur un ennemi pour le toucher donc en Colossus ça peut vous permettre d'avoir plus de mobilité également donc frappe du Colosse c'est vraiment cool Maître d'Armes est vraiment cool après il faut vraiment se dire est-ce qu'on a besoin du Glore à l'Alliance ou des Crits démonialisés enfin Glore à l'Alliance par exemple qui peut vous permettre d'avoir le Dalaran plus souvent spécial Colossus donc Maître d'Armes ça peut être cool Frénésie par contre en Twin Blade c'est à éviter pourquoi ? parce que ça augmente la vitesse d'attaque de 15% c'est cool mais de base il y a 100% de dégâts 15% enfin 100% par exemple de vitesse d'attaque supplémentaire donc 15% c'est un petit gain par rapport à ce que ça donne le truc intéressant c'est la vitesse de déplacement qui passe de 20% quand vous tapez à 30% vitesse de monture ça ça peut être cool mais c'est vraiment pas pour la vitesse d'attaque supplémentaire qu'on le prend Frénésie c'est moyen on va dire c'est bof moyen moins on va dire je trouve que par rapport aux autres 20 qui sont monstrueux Frénésie c'est bof c'est moyen bien ouais c'est vraiment moyen moyen on va dire contrairement au reste qui est très très fort Frénésie c'est bof quand même c'est un petit peu bof voilà pour Varian en attendant je rappelle il y aura deux vidéos spéciales pour les vidéos de guide de Twin Blade et du Colossus en attendant on va pouvoir voir un peu ce que ça donne Varian personnellement des petits tips je vais pouvoir vous donner des petits tips surtout que Varian en plus c'est vraiment un personnage que j'adore et que je joue beaucoup d'ailleurs dans les 3 SP mais build de tank c'est vraiment le truc quand je joue avec les potes et qu'on est à un certain niveau Varian c'est un personnage que je maîtrise pas mal que j'adore personnellement c'est en plus Varian l'un des grands points forts de Varian c'est que c'est vraiment quand vous jouez tank vous imposez le tempo vous imposez le rythme c'est lui on va dessus et globalement quand vous êtes en taunt c'est très facile pour les alliés de vous suivre parce que vous allez mettre énormément de contrôle énormément de dégâts faut pas croire mais vous faites énormément de dégâts avec Varian tank malgré que vous soyez en build tank personnellement moi j'adore par exemple alors hop on va mettre niveau 20 on va virer Malturion alors du coup moi je prends gueule de lion au niveau 1 très souvent provoque là au niveau 7 ça dépend vraiment mais niveau 1 encore une fois Fulgurant c'est très bien je vous laisse avoir tout le guide mais provocation donc le taunt niveau 7 j'aime beaucoup le second sou de manière générale l'ivresse de la victoire sur les petites maps ça peut être très fort coeur de lion j'aime pas pourquoi pas c'est bien coeur de lion mais moi personnellement je la joue très peu parce que bah en fait vous avez déjà de la sustain sur le A donc avoir une sustain qui provient de deux endroits c'est quand même très intéressant et en l'occurrence j'aime bien le second souffle comme ça vos auto attaques vous soignent mais également votre cuspel vous touchez avec votre cuspel vous pouvez vous soigner aussi avec vos auto attaques vous avez deux sources de régène et ça c'est intéressant parce que le problème du cuspel c'est que vous avez quand même 8 secondes de temps de recharge donc c'est une sustain toutes les 8 secondes bon je préfère me soigner tout le temps en fait niveau 10 donc porte-guerre de manière générale s'il y a du burst mur protecteur là par exemple contre Arthas plutôt le porte-guerre contre lui là par exemple bon je pourrais lui réduire sa sustain mais s'il a les ghouls c'est vrai que ça peut être pas mal il a pas de bouclier donc lance à fracassant ne sert à rien frappe mortel ça peut être cool contre Arthas mastodonte aussi j'ai pris porte-guerre donc mastodonte ça peut être cool ironforge je sais surtout avec mon build là je suis parti sur la charge et charge donc je suis très fragile donc ironforge parce que je suis pas parti sur la parade au 10 donc je suis très fragile ironforge obligatoire et ensuite je prendrai gloire à l'alliance pour régénérer encore plus facilement encore plus facilement ma sustain alors regardez c'est un tank alors on va essayer de donc toujours bien penser à auto-attaquer même en tank il faut auto-attaquer avec Varian c'est super important puisque auto-attaquer ça réduit le temps de recharge de la frappe heroic et donc augmente vos dégâts bien entendu je vais accomplir les quêtes globalement vous devez essayer de stack aux alentours du niveau 10 ça m'arrive de stack bien avant le 10 vers le niveau 7 mais l'idéal c'est de stacker vers le niveau 10 votre croc du lion à côté de ça donc un truc une petite tip ce qui peut arriver vous voyez c'est un artas c'est un corps à corps et hop il vient vers moi c'est ça qui est vachement intéressant vous voyez ça fait quand même mal je suis 20 contre 20 vous avez vu les dégâts que ça met c'est plutôt intéressant et le Q-spell vous permettra d'avoir vraiment un énorme slow regardez ah c'est embêtant mais ça peut vraiment vous permettre on va provoquer il va vouloir s'avancer avec artas ça marche moins parce qu'il a une vitesse d'attaque relativement lente vous voyez le slow après là il est chiant il a réduit la vitesse il est réduit les contrôles mais le Q-spell offre vraiment un énorme slow qui peut vous permettre d'engage quelque chose qui peut être sympa donc vous voyez toute la vague de sbire hop vous voyez je fais énormément de dégâts la vague de sbire et ce qui est intéressant on va mettre le temps de recharge pour réduire vous voyez il est très très bon là il s'en fout il n'avance pas on va essayer de le calmer allez recule il ne veut pas reculer allo bon bah il meurt c'est pas grave mais du coup on fait relativement mal et ce qui est très intéressant on va essayer de on va rafraîchir l'effort pour arriver les sbires un petit tip c'est aussi pensez à bien utiliser votre charge qui marche donc sur vos alliés maintenant avec le niveau 10 bien sûr mais même si vous n'avez pas pris le portail vous avez pris le mur protecteur par exemple je veux toucher cet ennemi là il est trop loin de moi je peux pas l'approcher je E sur lui et je le touche avec le QSPEL celui là il est slow et du coup je peux l'atteindre ça peut être ça peut être un outil bien entendu par exemple là vous voyez j'arrive de derrière il est con Arthas calme toi calme toi bah pareil pour m'enfuir hop je E par là je le slow derrière il est déçu vous voyez là par exemple Arthas je peux pas l'atteindre vas-y va t'en Arthas s'il te plaît Arthas il faut que tu cours enfin les lesbires enfin bon voilà c'est cette manière que vous pouvez faire donc pareil hop on va s'escape par exemple vous avez votre équipe vous voulez tomber les tours vous allez mettre rapidement l'iron forge hop ça touche les ennemis je me soigne vous voyez ça augmente ma sustain là je suis à 93 de soin je suis à 93 de soin alors que normalement en temps normal je suis à 62 donc la sustain est quand même très très intéressante bien entendu vous voyez dans les sbires là ça soigne énormément donc c'est très très fort plus vous touchez de monde évidemment et plus vous soignez donc il y a un petit burst mine de rien il a un petit burst et comme vous avez touché pas mal de monde vous allez faire énormément de dégâts variant tank faut pas croire mais c'est un petit burst qui fait très très mal c'est vraiment pas mauvais donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu cette vidéo il y aura des vidéos de démonstration il y aura 3 vidéos de guides encore une fois donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner vos retours n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à partager autour de vous n'hésitez pas à vous abonner aussi ça soutient bien sûr la chaîne le petit pouce vers le haut très très sympathique si vous avez des questions des commentaires des observations n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je lis tout donc n'hésitez pas encore une fois merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus et à plus dans le nexus Sous-titrage ST' 501